Musique Miyako Slocombe nous a donné rendez-vous à la librairie Le Mont-en-L'Air dans le 20ème. Cette jeune parisienne aux allures pop moderne est en effet passionnée par la littérature et l'art graphique d'avant-garde. Pas vraiment étonnant quand on sait que son père n'est autre que Romain Slocombe, photographe et écrivain, qui a été l'un des premiers dans les années 70 à avoir relayé en France la culture alternative japonaise. Je pense qu'il y a une grosse part d'héritage familial vu que depuis toute petite j'ai vu les œuvres de mon père et de ses amis aussi. J'ai baigné là-dedans depuis petite. Mais c'est surtout en commençant à traduire Maruo grâce à Stéphane du Lézard-Noir que j'ai vraiment découvert de moi-même. Je me suis plongée dans ces histoires et que ça m'a vraiment plu et j'ai voulu en savoir plus. Grâce à sa mère japonaise, Miyako est en effet bilingue et elle s'est lancée dans la traduction de manga. Et son goût pour la culture de son deuxième pays lui a permis d'acquérir de solides bases en littérature et sociologie japonaise. Ce qui évidemment lui sert beaucoup pour traduire certains ouvrages. C'est parfois vraiment difficile parce qu'on a tendance à penser que la traduction suffit. On a une langue et puis on change les mots, on passe d'une langue à une autre. Mais le passage ne se fait pas aussi facilement qu'on l'imaginerait. Et il m'est arrivé vraiment de ne pas savoir comment traduire. Parce qu'il y a par exemple des formules qui sont tout à fait naturelles en japonais. Mais si on les traduisait telles quelles en français, ça n'aurait pas de sens. Donc du coup il faut changer, mais il faut trouver l'équivalent le plus proche. Donc parfois il faut se creuser la tête, vraiment, pour trouver l'équivalent, le meilleur. Mais c'est aussi ça qui est stimulant. Miyako Slocombe rêve ainsi de faire d'autres traductions d'œuvres du 9e art japonais. Mais pas seulement, elle se verrait bien utiliser ses compétences dans le milieu de l'art contemporain ou du cinéma. Car décidément, chez les Slocombe, la culture est toujours à portée de plume. Sous-titrage Société Radio-Canada